Musique Je m'appelle Claudine Desmarteaux, je suis auteure illustratrice et là je vais donc vous parler d'un nouveau livre, Christopher Colombo. C'est un personnage... Alors Christopher Colombo, il passe beaucoup de temps à jouer à la Xbox dans son canapé. Il est un peu décalé, il joue beaucoup la nuit et il dort le jour. Il joue à GTA, Call of Duty, enfin bon... Et il passe son temps à rêver d'aventure dans son canapé, mais il remet toujours l'action au lendemain. Et un jour, ou plutôt une nuit, puisqu'il joue la nuit, il a faim et soif. Il ouvre son frigo, qui est vide et crasseux. Et le frigo est vide à part un saucisson purport bien dodu qui ne demande qu'à être dévoré. Et donc là, Christopher Colombo s'apprête à s'emparer du saucisson. Et il va être littéralement happé par le frigidaire et propulsé par le saucisson supersonique dans des aventures complètement absurdes et délirantes. C'est un roman illustré. Là, la narration se fait plutôt par l'image que par le texte. Donc c'est très illustré. C'est un roman illustré proche de la bande dessinée. Et on va suivre ce petit personnage qui est amené par son saucisson ou par les différentes pérégrinations de ses aventures à affronter des épreuves, à se retrouver dans des mondes différents avec des personnages qui ne parlent pas forcément la même langue que lui. Alors il y a certaines de ses aventures qui peuvent être inspirées de jeux vidéo comme Super Mario quand il traverse une rivière en sautant sur des rondins. Et puis à partir du moment, par exemple, où il voit un tronc d'arbre, il saute sur les rondins magnifiquement, il y arrive très bien. Et puis à partir du moment où il identifie le tronc d'arbre comme un crocodile et qu'il se rend compte qu'il est cerné par les crocodiles, là c'est la catastrophe, il n'arrive plus à sauter sur le... Bon, enfin bref, je ne vais pas vous raconter toutes ces aventures pour ne pas défleurer toute l'histoire. C'est vrai que j'ai fait ce livre qui peut fonctionner comme un titre isolé mais je l'ai fait en pensant que probablement il y en aurait d'autres et moi j'ai évidemment envie de continuer et de le remettre en scène dans toutes sortes d'aventures puisque en fait Christopher Colombo il est littéralement arraché à sa Xbox et à son canapé par son saucisson magique qui l'entraîne et donc forcé d'explorer la vie en quelque sorte. Souvent les aventures sont métaphoriques quand il a des choix, parfois il y a des choix existentiels à faire et je pense que je pourrais le faire revivre encore dans plein de situations. Donc il croise des personnages plus ou moins bienveillants, plus ou moins dangereux, on verra qu'il fait confiance, pas forcément à ceux qui lui veulent du bien. Enfin bon, tout ça c'est très amusant, ça m'a beaucoup amusée et j'espère que ça amusera le lecteur.